Ce dimanche 9 juillet, M6 diffuse un nouveau numéro inédit de Capital dédié au business des animaux de compagnie. L'émission animée par Julien Courbet présente le pomme-ski, un chien d'une valeur de plusieurs milliers d'euros. Les boules de poils, les petites bêtes, les fidèles compagnons. Quel que soit leur nom, les animaux de compagnie sont au cœur de la vie de beaucoup d'entre nous. En France, un foyer sur deux possède au moins un animal domestique à la maison, à qui l'on consacre 943 euros par an. Face à ce business, les équipes de Capital se sont demandées à qui profitait le pactole des grandes et petites bestioles dans un numéro inédit diffusé ce dimanche 9 juillet à 21h10 sur M6. Les caméras de l'émission se sont notamment posées dans des animaleries spécialisées comme MaxiZoo, Tom Eco, Animaly pour enquêter sur la guerre de ses enseignes, mais aussi sur le marché des croquettes, qui pèsent la bagatelle de 4 milliards d'euros, et le rôle des fabricants et des vétérinaires dans la vente. Capital, une éleveuse dévoile le prix exorbitant d'un pomme-ski sur M6. Par ailleurs, Capital propose un regard sur les animaux stars qui peuvent rapporter gros, que ce soit grâce à la publicité ou au mannequinat. Dans un extrait du programme que Télé Loisirs vous propose de visionner en haut de cet article, Emeline, éleveuse en Isère, mise tous ses espoirs sur une race de mini-ski créée aux Etats-Unis qui n'existaient pas il y a encore 11 ans, le pomme-ski. Ils ont un petit corps compact, une queue enroulée sur le dos et des oreilles bien triangulaires. Bref, que des qualités qui feraient fondre n'importe quelle personne dotée d'un cœur. Au total, Emeline est la propriétaire de 15 reproducteurs issus de grandes lignées. Il coche toutes les cases, un pomme-ski estimé à 7000 euros dans Capital sur M6 au moment de la vente, plusieurs éléments sont déterminants, plus un pomme-ski est léger, plus il est cher. S'il a les yeux bleus et s'il a des poils bleus-gris, cela fait également augmenter la facture. Enfin, la grande lignée est aussi un critère primordial. Emeline, l'éleveuse interrogée, présente l'un de ces spécimens dans Capital. Il a les yeux bleus, un gabarit mini. Il coche toutes les cases. Si est-il l'un des plus rares et l'un des plus difficiles à obtenir, tant sur la génétique qui est plus avancée que sur la couleur qui est pour le moment très rare, assure-t-elle. Et cela se paye, la valeur du chiot est estimée à 7000 euros. Lui, il aimerait bien se rouler dans la terre, ce serait la même chose, sourit l'éleveuse. Lui, il aimerait bien se rouler dans la terre, ce serait la même chose, sourit l'éleveuse. Lui, il aimerait bien se rouler dans la terre, ce serait la même chose, sourit l'éleveuse. Lui, il aimerait bien se rouler dans la terre, ce serait l'éleveuse. Sous-titrage Société Radio-Canada